Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je vous présente le Mavic Pro de DJI. Mais reviens ! Non ! Alors DJI est leader du marché des drones depuis quelques temps maintenant. Il s'était fait notamment connaître grâce à leur gamme Phantom et le dernier Phantom 4 qui était le meilleur drone du marché pour le grand public. Mais là, ils ont eu avec le Mavic une idée un peu différente. C'est de proposer un drone complètement pliable qui peut être en fait transporté limite dans ma poche. L'idée derrière ça, c'est de proposer un drone grand public facile à transporter. Sur le Phantom 4, vous aviez une énorme mallette et quand vous partiez en vacances, ce n'était pas forcément simple de l'emmener en plus de vos bagages. Là vraiment, le Mavic Pro, vous pouvez le mettre dans un sac normal, un sac à dos, et vous pouvez le transporter partout, l'ouvrir, mettre les hélices et il décolle tout simplement. Il y avait bien sûr des petits drones sur le marché, mais là, l'envie de DJI, c'était de proposer dans ce facteur-là, dans ce form-facteur-là, une caméra HD, donc là c'est du 4K à 25 images secondes, qui puisse être en compétition avec son Phantom 4 et les autres produits de sa gamme. Alors très sincèrement, moi je ne suis pas le spécialiste des drones sur Stuffy, j'en avais piloté plusieurs. Ce qui m'a vraiment bluffé, c'est sa facilité d'utilisation, mais il y a quand même des points négatifs. Et en fait, la plupart des points négatifs du Mavic sont sur sa télécommande. Alors, elle ne prend pas de place, notamment par rapport à celle du Phantom 4, mais je trouve que le design est réussi, l'ergonomie n'est pas vraiment. En fait, vous allez brancher votre téléphone sur cette partie, et c'est hyper difficile d'aller atteindre le port, donc c'est un petit peu dommage parce que le drone peut voler super vite, et on perd vite 30 secondes d'une minute à l'utiliser, ce qui est un petit peu dommage. Autre point négatif qu'on a vu depuis le début du test, la batterie n'est pas folle sur cette manette-là. L'autonomie de la manette du Phantom 4 était hyper longue, donc il n'y avait pas de souci pour voler avec plusieurs batteries. Là, on avait trois batteries de Mavic, et on est quasiment arrivé en bas de l'autonomie de la manette, au bout de la deuxième et demie. Bon, c'est des petits points négatifs, ça, mais il y a des énormes points positifs sur ce Mavic Pro. Pour moi, c'est le meilleur drone aujourd'hui du marché, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour le grand public. Premier point positif, c'est sa facilité d'utilisation. Je l'ai testé avec des novices, je leur disais juste qu'il fallait slider pour décoller, le drone était en l'air, je leur expliquais les manettes, et en dix secondes, il partait en l'air, et il commençait un petit peu, bien doucement au départ, à se diriger hyper facilement. Deuxième point positif, même si la lentille est beaucoup plus petite que celle du Phantom 4, le capteur est excellent, il prend une image un peu moins large que celle du Phantom 4, mais il y a une super qualité d'image en 4K. Chose importante, sur les premiers tests qu'on avait vus du Mavic, les gens disaient que l'image était floue. Contrairement au Phantom 4, il faut que vous appuyez sur l'écran du téléphone, comme quand vous faites une photo avec votre téléphone, pour faire la mise au point, donc il faut bien penser, pour ne pas rater vos plans, ce serait quand même bien dommage. Pour les utilisateurs un peu plus avancés, vous avez la possibilité de filmer en mode délog, ça vous permet en post-production, d'étalonner les couleurs de votre image, pour obtenir un résultat encore meilleur qu'en mode normal. Un autre énorme point fort, c'est l'intelligence de vol embarquée, donc pour les débutants, vous avez un évitement d'obstacles qui marche très très bien, donc vous n'allez pas vous prendre un mur ou des arbres, attention si c'est des toutes petites branches, par contre, c'est pas sûr qu'ils les voient. Il y a toujours le mode tap to fly, donc il vous permet en fait d'appuyer sur l'écran, à l'endroit où vous voulez aller, et le drone il va tout doucement, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur la télécommande. Il y a l'active track, donc que vous pouvez déclencher en sélectionnant la personne que vous voulez suivre sur l'écran, ou en utilisant coucou en fait tout simplement. Et là, il va vous suivre de plusieurs manières différentes que vous pourrez contrôler, et même si vous êtes en train de monter une petite montagne en lui disant tu restes à X mètres du sol et tu me suis. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour les adeptes de sensations fortes, le mode sport permet de voler jusqu'à 64 km heure et vous prenez très très rapidement des bonnes sensations, donc c'est vraiment super cool. Attention cependant, toutes les fonctionnalités de tracking et d'évitement d'obstacles sont désactivées pour ce mode là, donc il faut être vraiment prudent. Bon, vous savez la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Mavic Pro ou pas ? Il est dispo aujourd'hui à 1199 euros, il y a un pack à 1499 euros avec des batteries supplémentaires et un sac de transport. Nous on l'a acheté, on a longtemps hésité avec le Karma. Franchement, depuis qu'on l'a en main, depuis qu'on le teste, on ne regrette pas, j'ai vraiment hâte d'être dans un voyage avec ça, parce que là on est allé à côté de Saint-Etienne pour faire ses vidéos et à côté de Saint-Tropez. Et franchement, de se dire que je peux le mettre dans mon sac à dos, partir en avion et le sortir tranquillement, sans soucis, c'est vraiment le gros plus du drone et en plus les images en 4K, c'est juste parfait. Donc, est-ce que j'achète ou pas ? Oui, et ça a été le cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez un pouce, ça nous fait toujours plaisir. Un pouce en l'air, comme ça c'est moins cool. Abonnez-vous à notre chaîne, on va sortir un test par semaine. On s'est mis ce défi là, ça va être des drones, ça va être des objets connectés, ça va être plein d'objets high-tech. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test sur Stuffy. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501